— On repart, les amis. On va rester de toute façon sur un sujet qui est proche, le sujet de Macron en campagne avec le chéquier de l'État. Alors c'est vrai que... Je dois ça au journal Le Monde. Liste impressionnante de promesses ces dernières semaines. Alors 600 millions d'euros pour l'agriculture, 300 millions d'euros par an pour les travailleurs indépendants, 500 millions d'euros par an, Beauvau de la sécurité, 50 millions d'euros pour compenser le Brexit pour les pêcheurs, 40 millions d'euros par an pour les salaires des sages-femmes, 250 millions d'euros par an, revalorisation des fonctionnaires les moins bien payés, 400 millions d'euros plan d'autonomie des personnes âgées, 15 millions d'euros pour les refuges chiens et chats. Celui-là, il m'a tué. Les refuges chiens. Moi, je suis très sensible à ça. 15 millions d'euros. Attends, je n'ai pas fini. Donc le milliard et demi pour Marseille. Donc le chèque énergie, celui qui est parti, 600 millions d'euros. Et puis il va y en avoir un nouveau là, puisque je crois qu'ils sont encore en train de réfléchir à ce qu'ils vont faire. Et puis on pourrait en ajouter plein d'avant parce que... Non, non, mais oui, mais restons là, 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 sur cette séquence-là, sur deux mois. Le sécure de la santé, c'est 12 milliards en année pleine. Oui, mais c'est habituel ou c'est... Là, il bouge le bouchon un peu loin. Oh non, il va loin quand même. Non, non, c'est du classique. Franchement, pour le coup, ça a été fait plein de fois. Ça a été fait plein de fois la dernière année, les derniers six mois. Il crame 10 milliards par mois, là, en promesse. J'ai vu un tweet que j'ai adoré. C'est en ce moment, le premier discours, le moindre discours, c'est 500 millions d'euros. Il faut absolument l'inviter à votre mariage. Non, mais le... Franchement, il y a beaucoup de choses qui... Et saupoudrer, le problème de tout ça, c'est ça que je reparlais du cycle de la santé, parce que c'est en montant encore beaucoup plus gros, mais le problème de tout ça, c'est que ça peut répondre à chaque fois à des vrais problèmes. Même les chiens et chats, parce qu'il y a eu beaucoup d'abandon à cause du Covid. Donc, ne sois pas moqueur là-dessus. Mais le vrai problème, c'est que derrière tout ça, il n'y a aucune réforme structurelle. Moi, c'est ça qui m'embête, en fait, c'est que dire qu'il y a des personnels de la fonction publique... Bah oui, mais il n'a plus le temps, il ne peut pas faire autre chose, là. Dire qu'il y a des personnels de la fonction publique qui sont mal rémunérés. On a eu le débat sur les profs avec la proposition d'Hidalgo. Le sujet, il est réel. C'est-à-dire, effectivement, les professeurs ne sont pas assez bien payés en France dans l'enseignement publique. Mais le problème, c'est que le sujet, il ne peut pas s'aborder juste en redonnant de l'argent, parce que sinon, c'est infini comme problématique. On va le retrouver tout le temps dans plein d'endroits. Et on n'aura pas changé le secteur public français en se disant, « Attendez, OK, l'hôpital, comment ça se fait qu'on dépense plus que la moyenne européenne et qu'on ait un problème de qualité, disponibilité, etc. ? » Ça veut dire qu'on doit mal dépenser. Pareil pour l'enseignement. Comment se fait-il ? Tous les services publics sont au bout. Tous les services publics sont au bout. Supérieurs à la moyenne européenne, largement supérieurs au niveau allemand, et qu'effectivement, le prof allemand soit bien mieux payé que le prof français. Le double, il est payé le double, mais quand j'ai vu ces chiffres, je ne croyais pas. On n'a pas les mêmes effectifs, parce qu'on n'a pas les mêmes effectifs. Donc, on ne peut pas avoir une réflexion uniquement sur la rémunération par tête ou sur des sujets d'endroits où on manque de moyens, sans avoir une réflexion sur qu'est-ce qui dysfonctionne. Sur l'efficacité, l'efficacité. Oui, mais ma question, c'est, il crame la caisse ou il fait ce qu'on fait tous les... C'est Valérie Pécresse qui se lâche des fois, qui a employé ce terme de cramer la caisse. Une expression de 2018 où Voquet l'avait utilisée pour juper. C'est vrai ? Il avait cramé la caisse de la ville de Bordeaux. De Bordeaux. J'ai oublié. C'est du recyclage. C'est sûr que, vous disiez, à 6 mois, mais on est à 6 mois. En fait, ça n'a pas commencé. Et l'argent est déjà distribué. Donc, déjà à 6 milliards. Donc, quand ça va commencer à s'intensifier, que les autres vont monter en puissance, là, on va rentrer dans du classique. Ceci dit, on pourrait commencer à se dire s'il n'est pas candidat présumé, puisque d'un point de vue médiatique, on avait considéré certains comme candidat présumé. Là, maintenant, il est clairement présumé. Pourquoi tu avais un doute, Nicolas ? Non, mais le CSA, quand Sarkozy avait commencé, on l'avait considéré comme candidat présumé pour pouvoir commencer à compter ses heures. Ah ouais, mais là, tu vas rentrer dans un truc, c'est qu'il est pris dans la République. J'ai vécu avec ça pendant des années, c'est à se tirer une balle. Moi, ce qui me fascine le plus, en fait, c'est surtout la notion d'ordre de grandeur. Quand on était au moment de l'Anne, on parlait du CICE, on était 1 milliard là, 1 milliard là. Donc là, maintenant, ça en est déjà à 6 milliards. Et même le déficit de cette année, on était parti sur un budget de 173 milliards, on va faire 220 milliards. Donc, il y a juste 47 milliards de dépenses supplémentaires. Moi, je suis effaré des chiffres dont on parle. On n'est même plus dans l'épaisseur du trait. Donc, c'est un peu... Alors, Bercy promet de tenir les 5% de déficit public, max, pour 2022. Voilà, il s'accroche là-dessus. Oui, c'est l'année prochaine. Bon, enfin, là, on a quand même un dérapage qui est largement... Oui, mais qui prend en partie... Tu as quand même eu pas mal de chômage partiel. Enfin, tu vois, voilà, ce dérapage-là, il faut l'oublier, quoi. Non, mais on est à 173 milliards dans le budget de déficit. Là, c'est 220 milliards. Enfin, on est en train de parler de 220 milliards. C'est les ordres de grandeur dont je parle. C'est même plus le... C'est-à-dire qu'on n'arrive même plus à compter ce que... Non, mais je ne sais plus. Alors, il faudra que je regarde parce que c'est 173, Nicolas. C'était le budget, c'est la déclaration d'Olivier Dussopt, du ministre, qui l'a fait là récemment et qui a annoncé qu'on serait plutôt sur 220 plutôt que 173. Parce qu'il y a eu troisième, quatrième vague, poursuite de chômage partiel, etc. Je ne sais pas si en dépense courante, je crois, le glissement identifié par la Cour des comptes, c'était 6 milliards. Tu vois, le glissement dépense courante hors Covid identifié par la Cour des comptes en septembre, c'était 6 milliards. Oui, voilà, sur les budgets identifiés, c'était 6 milliards de dépasse. Sachant que c'est très difficile. 40 milliards, c'est quand même beaucoup, 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 même pour l'État français. Non, non, mais je veux dire, on dérive de dépense courante, même pour l'État français. C'est exceptionnel. Si tu doubles le salaire des profs. Mais dans l'exceptionnel, on va revoir sortir aussi pas mal d'aides diverses et variées. Bon, mais alors, il va trop loin ou tu trouves ça assez légitime ? Moi, je trouve qu'en fait, on continue à entretenir la petite musique. On en parlait juste avant avec des notions de chèques. C'est qu'à un moment donné, on n'aborde toujours pas les vrais sujets. Il va falloir qu'à un moment donné, bosser plus. Il va falloir débrancher la perfusion d'argent facile. Et il va falloir se dire, appeler un chat, un chat. Et pour le moment, on a encore dans cette campagne, on attaque par le mauvais angle. On n'est pas du tout parti pour l'expliquer. Donc, moi, je trouvais que Macron, quand il était élu, était l'homme qui était prêt à sacrifier pour vraiment réformer. Et il avait dit expressément comme ça, quitte à ce qu'il ne soit pas réélu. Alors que là, il est en train de faire 180 degrés. Il est en train d'acheter sa réélection. Enfin, vraiment, parce que c'est important. Moi, j'ai trois lectures. La première lecture, il crame la caisse. Oui, il crame la caisse. Deuxième lecture. Non, mais c'est impératif parce qu'en fait, c'est comme ça. C'est mécanique. C'est la Ve République. OK. Deuxième lecture. C'est celui-là. La deuxième lecture, c'est que là, je ne suis pas d'accord avec vous. Alors que je vais reprendre normalement la casquette du libéral. Ce n'est pas le moment. Les chiffres, et Jean-Charles le rappelait tout à l'heure, en fait, le mandat d'Emmanuel Macron est très mal mené en ce moment dans les médias. Et dans l'esprit global de la population française, alors que si tu regardes concrètement par rapport à plein d'autres voisins européens, même d'autres acteurs mondiaux qui ont l'air de repartir sur les chiffres que vous sortez, qui sont hyper macro, que les gens ne comprennent pas. Et en fait, la France, ça va bien, en fait, en fin de compte. Et j'ai l'impression que c'est plutôt un bon choix politique, Stéphane. Tu me demandes mon avis. Là, on parle de politique. C'est un bon choix politique que d'aller dans ce sens-là, de maintenir cette confiance. Je pense que 2022, si on veut faire du 6% par-ci, avec 6% de chômage, etc., il n'y a que la confiance qui fera ça. Nous sommes un peuple qui manque de confiance. Jean-Charles l'a rappelé tout à l'heure, dans la perception par rapport à la réalité. Troisième lecture. Troisième lecture, objectivement, c'est qu'est-ce que c'est que 6 milliards ? Qui peut nous dire ? Oui, alors il y a 6 milliards de... Non, non, mais 6 milliards de décochage en Covid. C'est en un mois. Non, mais je sais, mais comment... Il reste 8 mois. S'il faut 8, 48. On a les 50 milliards de Nicolas. Non, non, je ne parlais pas de ça. Je ne parlais pas du montant qui dépense. D'abord, vu les montants dans lesquels on est rentrés depuis 18 mois, en déblocage, en endettement, etc., on est passé dans un autre monde. Ce n'est pas Macron. C'est partout. Aux États-Unis, c'est pareil. La moindre dépense quotidienne aux États-Unis est deux fois et demie supérieure à celle qu'Obama, dont je lis la biographie, qui est très bien d'ailleurs, avait comme budget. Les choses se sont accélérées. Non, ce que je disais, c'est que tu parlais juste du déficit global et on enlève le hors-Covid, et on dit que finalement, ce n'est pas si grave que ça. Si on enlève les dépenses Covid, on n'est qu'à moins 6, donc c'est moins grave. Et comment tu fais pour faire la différence ? Comment on peut savoir ce qui se serait passé s'il n'y avait pas eu le Covid ? Mais non, Stéphane, ce n'est pas vrai. C'est Benoît Cœuré qui s'occupe de ça, qui fait ça. Alors là, pour le coup, c'est le boulot de Jean-Charles d'ailleurs aussi. Oui, on peut essayer de sortir, tu peux quand même. Ce n'est pas un irrespect pour Jean-Charles, c'est qu'il le sait très bien. C'est ce qu'on appelle en économie le contrefactuel. C'est ça qu'il te manque. Si ça ne s'était pas passé. Je suis un naïf, moi, donc je continue à penser qu'ouvre la porte, discute dans la rue, tu vas voir la différence entre la réalité que Jean-Charles va te démontrer par A plus B, et avec laquelle je vais être 100% d'accord, parce qu'elle est immuable, et la façon dont on va le restituer. C'est ça que je veux dire, c'est que ce n'est pas le moment. Mais derrière, tous ces chiffres-là sont des chiffres qui sont complètement déconnectés dans un monde qui est complètement déconnecté. Et je finis juste mon propos là-dessus. Je le redis à chaque fois, parce que je ne veux pas que les gens pensent que je reçois des tweets, sinon après, derrière. Ça n'était pas mon candidat. Emmanuel Macron, ce n'était pas mon candidat. Ah ben non, toi, tu es bordelais. Moi, j'étais bordelais, donc j'avais compris. Ce n'était pas mon candidat. Et alors, attends, ça m'intéresse. Est-ce qu'il y a une continuité territoriale ? Est-ce que de Bordeaux au Havre, tu te retrouves dans le candidat putatif de dans 5 ans ? Actuellement, en termes d'édile de ville, je me sens plus proche du maire du Havre que du maire de Bordeaux actuel. Ça, c'est un déniard. Oui, ça va. C'est le bordel qui nous a mis. Mais ça, c'est autre chose. Bon. Je voulais juste finir sur Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, comme Nicolas Sarkozy, ont vécu dans leur mandature, alors qu'il s'était engagé à avoir un président qui, s'il ne serait pas réélu, voulait réformer, etc., avec une vraie volonté. Emmanuel Macron a choisi, alors qu'il vient quand même d'un monde de gauche, qu'il était quand même le bras droit, entre guillemets, ou l'éminence grise d'un président de gauche, a choisi d'être le président des riches. Il n'a jamais fait une réforme fiscale aussi efficace pour la compétitivité française. Jean-Charles, tu m'arrêtes, si je dis une bêtise, que celle-ci sur les 30 dernières années. Bon, ben, le mec se prend le Covid. Donc, évidemment, derrière, il n'éteint que des petits feux depuis un an et demi. Avant le Covid, c'était déjà mal barré. C'était mal barré. C'était toujours mal barré. Avant le Covid, tu avais les gilets jaunes, quand même. D'accord, mais c'est toujours mal barré. Et cette réforme fiscale, il la paye très cher, parce que tu vois bien que dans l'opinion, PFU, enfin, flat tax et ISF, ça reste des marqueurs. Alors, ça coûte un milliard et demi net aux finances publiques. C'est-à-dire que dalle. Et pour les gens, c'est vraiment un crime absolu. Pour 0,5% de la compétition. Non, 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 pour beaucoup de gens, c'est vu comme quelque chose d'absolument scandaleux en faveur des plus riches. On a fait une politique en faveur des plus riches qui, comptablement, est totalement faux. Un mot, un mot. Attends, Jean-Charles, un mot là-dessus. Oui. T'as regardé le rapport de France Stratégie. Oui, oui, tout à fait. Sur l'ISF, parce que moi, j'ai reçu un communiqué du Métis, le mouvement des entreprises de taille intermédiaire, mais communiqué super intéressant qui va à l'encontre de l'ensemble des titres de presse, en fait, autour de cette histoire. Attends, attends, le Métis dit, on constate effectivement, un, que l'ISF pesait très lourdement sur les entreprises familiales, entreprises de taille intermédiaire, notamment celles qui doivent partager, tu me corriges si je me trompe, les parts sociales de l'entreprise entre énormément d'héritiers. Tu dois générer du dividende pour payer l'ISF. Enfin, c'est l'absurdité totale. Et surtout, le Métis insiste sur la signature d'une masse très importante de pactes d'Utreil. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ça veut dire que, ça y est, les transmissions d'entreprises se mettent à nouveau en route. Rajeunissement très, très fort des signataires de ces pactes. Et donc, ça veut dire que, ça y est, en fait, la réforme est digérée, et exactement... Les ETI qui embauchent, en fait. Exactement. Et les ETI sont en train de prendre la mesure du truc. On ne peut pas pouvoir ne plus rester des managers, ce qui était souvent une politique qui n'était pas très heureuse, de rester les managers effectifs alors qu'il aurait mieux fallu que ce soit quelqu'un d'autre, dont c'était le métier et pas la troisième. Voilà, et ils étaient obligés de le rester pour ne pas être soumis à l'ISF. Il faut rester dans nos petits travails. Et donc, ça, c'est positif. Les retours versus les départs, c'est aussi positif. Et c'était ce qui était attendu. Et puis, la chose, le graphique le plus amusant, je l'avais retweeté. On va le voir, d'ailleurs. C'est les dividendes. C'est-à-dire qu'il y a un effondrement l'année 2013 avec l'entrée de la réforme Hollande, c'est-à-dire de taxation barème. Voilà, exactement. Et puis, on voit le retour à l'État exsanté. Alors, ce qui est malhonnête, c'est quand les gens disent, regardez, y compris j'ai vu des gens de l'OFCE, vraiment, je trouve, pour le coup, pas à faire sur ce truc-là, qui ne regardent que l'augmentation 2017-2018, alors que le niveau de 2018, c'est juste le niveau de 2012. Bien sûr. C'est simplement qu'on efface l'effet de la réforme. Et donc, ça, ça me semble très positif. Et le coup net, c'est ça qui est aussi intéressant, puisqu'il est estimé maintenant précisément, de toutes les réformes sur ISF, contributions, prélèvements sociaux, en haut sur une partie des produits et flat tax, l'ensemble ne pèse qu'un milliard et demi dans les finances publiques. Donc, c'est-à-dire, en effet, quasiment rien par rapport à l'ampleur des finances publiques françaises et l'ampleur des enjeux qu'on a pu évoquer avant, de déficit et autres. Donc, on est sur une politique qui n'a pas été du tout une politique dèche, mais qui se passe bien. C'est-à-dire que pour un coup très modeste, on a des effets très structurants sur l'attractivité du pays pour la localisation des hauts revenus et des hauts patrimoines, ce qui est exactement l'objectif. Et surtout pour le dynamisme interne pour les entreprises de taille intermédiaire. Les gens n'ont titré que sur un truc, c'est, ah oui, il n'y a pas d'effet sur l'investissement des entreprises concernées. Mais le problème, d'abord, c'est que ça ne se regarde pas en deux ans. Mais surtout, c'est que les gens ont titré le ruissellement, ça n'a pas marché. Mais ce n'est pas comme ça que ça va se passer. Ça va se passer dans la durée par la rétention, encore une fois, au patrimoine, au revenu, donc aussi centre de décision et donc dans l'avenir globalement aussi de l'investissement. Mais c'est tout un ensemble qui semble plutôt réussir pour, encore une fois, un coût global très modique. Encore juste une précision, je te donne la parole Nicolas, puisque l'on a les grandes lignes du contrat de coalition en Allemagne et que l'ISF allemande faisait partie d'une éventuelle mise en place, donc poussée par les Verts et en partie par les sociodémocrates, finalement, il n'y aura pas l'ISF en Allemagne. On restera les seuls au monde à avoir cette ISF. De hausse d'imposition sur les plus riches. Nicolas. Moi, je vous rejoins. L'ISF s'est interprétée d'abord à court terme, alors que c'est une mesure de long terme. Puis s'est interprétée avec des indicateurs entrées-sorties et combien je collecte à la fin de l'année. Alors que dans les entreprises familiales, on voit que c'est sur des générations que ça se passe. Exactement. Pour des entrepreneurs aussi, alors même s'il y avait des choses qui avaient évolué, mais quand on fait des levées de fonds et qu'on se dilue, il vaut mieux avoir 5-10% d'un capital d'une société qui veut des milliards que plutôt d'être à 80% d'un petit truc. Donc en fait, c'est toute la dynamique de confiance qui se met en place et qui donne envie de grossir, qui donne envie de transmettre. Et sur les entreprises familiales, comme dit le métier, on voit le Mittelstand, c'est-à-dire les entreprises de taille intermédiaire qu'on a en Allemagne et qu'on a en Italie et qu'on n'a plus en France. Le pacte du trade, c'est une merveille. Enfin, c'est enfin la possibilité de garder nos entreprises, et surtout au moment où on parle de souveraineté, de garder nos entreprises en France, entre des gens qui ne sont pas en train de jouir de leur entreprise, ce qu'ils n'ont pas vendu. Et donc, ils vivent de leurs revenus. Ils peuvent éventuellement vivre de quelques dividendes s'ils en ont versé. Mais ce n'est pas non plus des milliardaires. Donc je pense que toute cette dynamique pro-entreprise, parce que ça produit, parce que ça crée de la richesse, et qui se couple derrière avec un partage des fruits de la richesse, puisque dans ces mêmes entreprises, en général, qu'elles soient enlevées de fonds comme les nôtres, ou des entreprises familiales, qu'on retrouve tous les systèmes d'intéressement pour les collaborateurs. Et donc, en fait, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Et ça, malheureusement, juste regarder 120 personnes parties, 120 personnes revenues en France, ou tant de centaines de millions de collectés, c'est absolument désirant. C'est un retour contre 280 départs en 2019. Voilà, c'est totalement dérisoire, et c'est complètement à côté de la plaque par rapport aux enjeux que ça représente d'un point de vue... Mais c'est déjà pas mal, parce que c'est tout à fait... Non, mais c'est bien, ça va dans le bon sens. ...pourvu des années d'avant. Ce qui est caché derrière aussi, c'est la politique de distribution des dividendes, parce que dans tous ces articles-là, parce que ce n'est pas les gens, là, c'est quand même la presse, et ce n'est pas n'importe quelle presse, qui, pour moi, s'est trompée complètement dans l'analyse du texte. Et ce n'est pas n'importe lesquels. En plus, ce n'est pas la presse intellectuelle qui est plutôt la presse littéraire. Là, on en a même des journalistes économiques qui sont passés un peu à côté. Alors, est-ce que c'est une idéologie ou pas ? Je n'en sais rien. Derrière tout ça, il y a cette notion... En fait, non, mais je dis d'un mot, parce que j'ai été confronté à ça. Les journalistes, même économiques, n'arrivent pas à comprendre ce que c'est qu'un dividende, en fait. Non, à quoi ça sert ? Ils ont un mal fou. Oui ! À quoi ça sert ? Comment ça fonctionne ? À qui ça s'adresse ? Non, ce n'est pas compliqué. Il suffit juste de... C'est un petit niveau par rapport à mon expérience de conseiller en gestion de patrimoine qui s'est quand même un tout petit peu occupé de créer des holdings et de faire des opérations de LBO, etc., sur des clients. Je peux te donner une bonne demi-douzaine, non, peut-être même huit moyens différents de voir et de valoriser un dividende. Mais les gens en France pensent dividende, un gros cigare, on est au bord de l'eau, et on... Bon, je vais t'entendre juste un qui, moi, me rend dingue. Ça fait des années que je hurle sur ça. C'est le taux d'épargne salariale, et Nicolas l'a touché du doigt. C'est faisons plus de Français dividendaires. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu de dire il y a 0,001% de la population qui, 310 familles, prennent tant de pourcents des dividendes, ce qui est une réalité. Et les données, on peut les discuter intellectuellement. Est-ce qu'on a besoin d'être multimilliardaires en centaines de milliards ? Je ne sais pas. Ce n'est pas la question. Il n'y a pas assez de Français intégrés dans le principe même de toucher de près ou de loin la richesse grâce aux dividendes qui est donc la réussite commune et où on pourrait enfin rétablir un équilibre entre capital et travail. Mais tu parles de quoi, là, exactement ? Il y a 47 milliards aujourd'hui investis sur des plans épargne d'entreprise, ce qu'on appelle l'épargne salariale. Il y a 500 milliards sur des livrets. Donc en fait, les Français, c'est-à-dire ceux qui lisent cette presse et qui se disent « Ah, le salaud patron qui est dividendaire, il ne sait pas qu'il a besoin de dividendes juste pour payer ses impôts, pour maintenir son cercle familial. » Il ne sait pas que ça sert à des dividendes à ce qu'un cadre d'entreprise qui a passé 20 ans avec un créateur qui part à la retraite sans héritier va pouvoir, grâce aux futurs dividendes au travers d'une holding, racheter l'entreprise dans laquelle il travaille déjà depuis 20 ans et lui donner un deuxième souffle et sortir cette entreprise de PME en ETI qui est le plus gros recruteur. Il faut qu'il y ait plus de Français qui comprennent qu'il faut qu'ils deviennent actionnaires. Ils deviennent actionnaires comme ils veulent en prenant des actions directes sur un livret, sur un compte courant, un compte-titre ou en passant par l'épargne salariale qui est protégée. Pour le coup, le prélèvement forfaitaire unique va tout à fait dans ton sens. C'est très bien ça. C'est pour ça qu'il y a une lecture qui est complètement fausse. C'est la faute du dividende parce que c'est ça qui est derrière. L'ISF, on a fait un cadeau riche. La flat tax, c'est pour moins imposer la distribution de dividendes. Ça touche tous les revenus, la flat tax, excepté l'immobilier qui touche donc tous les Français pour le coup. Et là, c'est là que moi je dis, il y a dans les lectures que tu voulais faire sur la mauvaise compréhension, cette compréhension que Nicolas a touchée du doigt. Un mot pendant que tu es là, Stéphane, puisque c'est ton métier, refondre des labels ISR. Donc, il y a une réforme en profondeur qui a été... Ça va piquer. Ça va piquer. Ah oui, c'est vrai, ça va piquer. Donc, c'est l'ancienne patronne de l'ADEME qui est en charge de ça, qui va envoyer... Voilà, qui va envoyer les premières listes de questions. Tu les as déjà reçues ? Non, moi, je ne les ai pas reçues parce que je ne fais pas de fonds. Je ne suis pas gérant. Moi, je distribue en différents ISR. C'est vrai, c'est vrai. Il faut avoir un discours, puis je l'ai dit sur plusieurs plateaux. Ce n'est pas le label ISR qu'il faut regarder quand on investit. Il faut regarder les critères ESG. C'est ce qui fait le label ISR. Et aujourd'hui, par exemple, nous, on a pas mal regardé ce qui se passait en Asie. Et en fait, quand tu travailles en Asie sur des critères ESG, le label ISR en Asie n'existe pas. C'est très compliqué de le contrôler. Mais là, c'est le label français. Oui, justement. C'est pour te dire que tu dois revenir à des bases. On ne peut pas donner aux gens, à madame, tout le monde que je rencontre, moi, sur un interlocissement, on ne peut pas lui donner la responsabilité d'aller vérifier sous le capot ce que fait un gérant de chez Rothschild, Carmignac, etc. Je pense qu'on n'aura pas de mauvaise surprise. Ce qui va piquer, c'est qu'ils vont refaire une liste précise qui n'existait pas plus que ça en vrai. Et en fait, on va devoir exclure peut-être plus de données. Mais ça va être extrêmement compliqué. Et ça va être piquant. Je donne l'exemple de Total. Parce que vous avez tous remarqué qu'à la télévision, en ce moment, Total a changé complètement la couleur de son logo. Et il s'appelle maintenant Total Energy. Et vous voyez la pub de Total, c'est des éoliennes. Tu as vu le shift qu'ils font. Donc, Stéphane, en fait, qu'est-ce qu'on fait que Total ? Qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce que c'est les énergies fossiles ? Parce que là, il est question de dire peut-être exclure vraiment une bonne fois pour toutes les énergies fossiles du label ISR. On fait quoi avec Total ? Parce qu'en fait, ceux qui vont avoir les moyens vraiment de faire ce shift, comme tu dis, ça va être ceux qui aujourd'hui ont les gros... Sur les critères ESG, d'ailleurs, ce n'est pas binaire. Oui, non. Ensuite, c'est une échelle. C'est un pourcentage. C'est un pourcentage. Il y a un taux de progression. Et puis, d'une année en année, on peut progresser. On peut faire confiance en entreprise pour prendre le virage. Exactement. Elle vient de l'ADEME. Sachant que... Juste, je résume vraiment. Sachant que tu as deux grandes écoles. Effectivement, une école d'exclusion et une école dite best-in-class. C'est ça. C'est-à-dire que tu prends absolument toutes les entreprises, mais tu donnes le label à ceux qui sont les meilleurs. Ce qu'on faisait jusque-là. Ce qu'on faisait jusque-là dans la direction que tu veux donner. Jean-Charles, je te vois sourire. Ça te fait marrer, cette histoire. Pourquoi ça te fait rire ? Parce que pour moi, tout ça est vraiment de... Enfin, c'est une mode. C'est-à-dire, c'est une mode et du marketing. Et quel est l'effet, en effet ? Moi, ce qui m'intéresse... L'effet, c'est de drainer les investissements. Non, mais bien sûr. C'est une thématique. Je recommande vraiment à tous les gens qui nous écoutent et qui veulent faire des investissements, quand bien même ils sont sensibles aux questions de développement durable ou autre, de ne pas tenir compte du tout des labels et d'investir dans ce qui leur semble le mieux, point barre. Et de ne pas faire du tout attention à tout ça, qui est vraiment du... Pour moi, massif... Enfin, on a le droit d'être citoyen avec son pognon, quand même, Jean-Charles. Non, 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 c'est pas que du bullshit. J'ai une entreprise qui est cotée. J'ai une note anti-finance. Attends, attends, laissez-le. Donc, du coup, par exemple, la parité, c'est un vrai sujet. Dans le conseil d'administration, on est à parité. Dans le conseil de direction, on est à parité. De diversité, c'est des critères... C'est pas ISR. Voilà, non, mais c'est des critères. C'est-à-dire que c'est un élan de fond. Pas tous ensemble, pas tous ensemble. Mon problème, so what ? Quel intérêt que ton conseil soit paritaire ou pas paritaire ? So what ? Moi, ça m'intéresse. Moi, comme investisseur, je m'en fiche complètement. Mais toi, oui, mais moi, non. Si un investisseur, ça l'intéresse... Mais moi, non, Jean-Charles. Mais si un investisseur, ça l'intéresse, il faut qu'il sache que dans beaucoup de cas, ce qu'il va faire est totalement contre-productif par rapport même à son intention et à son objectif. Je donne un exemple, par exemple, sur le désinvestissement des énergies fossiles pour le secteur financier. Un grand sujet du secteur financier, c'est arrêter de financer. Tout à fait. fait qu'il y a moins d'acteurs sur le financement de ces énergies fossiles, par exemple, des mines de charbon. Du coup, ça devient assez rentable de les financer, plus rentable que s'il y avait eu une concurrence complète. Et du coup, ce sont des hedge funds qui ne sont pas cotés et qui ne sont pas des acteurs qui sont sensibles à une quelconque liabilisation qui vont avoir un taux de rendement bien plus élevé sur le financement des mines de charbon ou d'autres... Très bien. So what ? Évidemment... La Société Générale dans laquelle vous allez investir parce qu'elle va être bien notée en ESG grâce à sa politique de désinvestissement, en fait, ça n'aura absolument rien changé au financement des énergies fossiles. Sauf que ce n'est plus la Société Générale qui le fera. Ce sera des acteurs non cotés qui, eux, auront des taux de rendement bien meilleurs que s'il y avait eu une compétition avec les banques. C'est pour ça que l'exclusion est quelque chose d'extrêmement difficile parce que les critères ESG, ils ont plus de 100 ans. Et l'idée de l'EG est née aux Etats-Unis justement sur des exclusions avec la prohibition où là, l'exclusion est très claire, c'est l'armement, la prostitution et l'alcool. Mais surtout, moi, je suis contre la morale dans l'investissement. Je suis 100% contre. Non, 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 mais je comprends... Attends, 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 parce que je vais être clair. Est-ce que les choses sont autorisées ou pas ? Attends, 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 Jean-Charles. Je comprends que toi, tu sois contre. Moi, en l'occurrence, je suis pour et avec l'argent que j'ai gagné, j'ai envie qui serve à une transition énergétique que je juge très importante. J'ai besoin d'avoir des labels qui soient des labels solides en lesquels je puisse avoir confiance. C'est très important. Et je ne suis pas tout seul à penser comme ça. Donc, on va drainer des masses de pognon considérables. Il y a une forme de moraline collective. Mais pas de moraline, enfin, d'efficacité, bon non ! Les ESR, c'est déjà 6% de l'épargne. Pourquoi de moraline ? Il y a besoin du charbon, aujourd'hui. Et on n'arrive pas à produire suffisamment. Il y a besoin de gens qui vendent des cigarettes parce qu'il y a de la demande. Il y a besoin du charbon. Il y a besoin du charbon. Mais en l'occurrence, il y a besoin aussi de financer massivement les alternatives au charbon. Et pour aller dans ton sens, je trouve beaucoup plus efficace que ce soit Société Générale ou je ne sais quel investisseur qui s'en occupe plutôt que le gouvernement dans son plan de relance. Voilà. Si tu veux l'hydrogène, par exemple, et l'ensemble de ce qu'il faudrait construire sur l'hydrogène, je trouverais beaucoup plus efficace que ce soit le privé et les capitalistes qui s'en occupent plutôt qu'ils le font aussi. Et qu'ils le fassent massivement. Ils le font aussi. Mais qu'il n'est pas des administrateurs indépendants en nombre suffisant, qu'il n'est pas une parité homme-femme dans leur conseil d'administration comme il le conviendrait, qu'il n'est pas des tas de choses comme ça, est-ce que ça change le problème de leur efficacité économique ? Oui. Est-ce que ça touche ? Si c'est le cas, si c'est le cas, fort bien. Et donc à ce moment-là, ça se verra dans la performance. Dans la performance. Et donc à ce moment-là, il n'y a pas besoin de critères quels qu'ils soient. La performance, elle se verra en matière de valorisation, de profits espérés qui font la valorisation d'une entreprise. Si c'est quelque chose qui est absolument à proscrire, qu'on l'interdise. Si ce n'est pas proscrit, on continue à avoir la possibilité d'investir dedans et que ça continue à participer à la richesse économique, ça n'empêchera absolument pas d'investir dans ce qui est rentable et utile pour les technologies de demain si elles le sont. Si elles le sont. En tous les cas, quand on est un entrepreneur, faire fi de ces critères et imaginer qu'on peut continuer à avancer juste sur l'efficacité en venant à un conseil de l'administration, il n'y a que des mecs et à un conseil de direction, il n'y a que des mecs. Que des femmes. Que des femmes, peu importe. T'es sorti du marché. T'es sorti du marché. Ou en tous les cas, si tu fais ça, t'es sorti du marché. Il faut aller ouvrir une mine de charbon. Il faut passer dans le schéma parallèle. Est-ce que c'est bien ou pas bien ? Je ne vais même pas rentrer là-dedans. Moi, c'est des critères qui s'imposent à l'image de la boîte qui sont même remontés par nos salariés qui aspirent à ce genre de choses. Donc, c'est même des petits épargnants qui, eux aussi, veulent ce genre de choses. Donc, on est obligé de les prendre en compte. Et on pourrait s'amuser à faire des études pour savoir si on peut être que des femmes ou que des hommes plus performants qu'un groupe mixte. qu'on va vers ces formes. Il y a des gens qui vendent de l'alcool qui sont cotés. Et l'alcool, c'est très mauvais socialement. Ça a des tas d'effets pervers. Ça dépend si c'est du vin. Je ne peux pas vous laisser dire ça. Le cannabis qui devient un business dans beaucoup d'États américains. C'est un truc qui a des effets sociétés problématiques. Pourtant, il y a des gens qui sont cotés là-dedans. Donc, il y a bien des investisseurs. Il y a bien des gens qui se trouvent que c'est bien et qui vont regarder pourquoi ils vont investir dedans. Parce qu'ils vont regarder la performance potentielle de Jean-Charles. Moi, je suis assez d'accord avec lui sur le fond. Non, non, non. Mais si, parce qu'en fait, fondamentalement, il a raison. Les gens doivent être... Il faut être responsable de ce qu'on fait et selon ce qu'on cherche. On ne doit pas se faire montrer du doigt parce qu'en fait, notre choix, c'est ça, ça, ça. Pour aller dans ton sens, en revanche, Stéphane, sur ce que tu disais en tant qu'épargnant. Et ça, c'est important, Jean-Charles, vraiment. Moi qui rencontre le bout de la chaîne, c'est-à-dire, madame Michu... Moi, pas madame Michu. Moi, je suis le bout de la chaîne, moi. Oui, oui, oui. Non, enfin, toi, t'es un journaliste quand même économique. Oui, mais tu n'as pas le temps de t'en occuper. Non, non, mais sérieusement, tu n'as pas le temps de t'en occuper. Voilà. L'important, c'est de faire attention à ce que dit Jean-Charles, c'est l'aspect marketing. Je ne vais pas viser les banques, mais voilà. Il y a des vrais spécialistes dans la gestion de fonds. Je ne vais pas les citer, mais il y a des boîtes de gestion. Ils faisaient déjà dans leurs critères l'ISR, dans la logique dont tu parlais, Nicolas, c'est-à-dire la réussite de ton entreprise. Elle passe de toute façon par ça. Elle passe par ces nouvelles. C'est le sens que tu donnes à ta boîte. Ça, c'est impératif. Maintenant, l'obliger, le marketer, Stéphane, c'est important que les gens l'entendent. Et c'est très difficile. Attends, laisse le finir. C'est pas parce qu'il y a un label que ça suffit non plus. Justement, c'est pour ça qu'il y a un label solide. Voilà. C'est important qu'il n'y a pas de prendre les fondamentaux. C'est parce que c'est tamponné, quand même responsable de ce coup. Allez, le mot de la fin, Jean-Charles. C'est très difficile d'avoir de l'information complètement fiable sur quelque chose de qualitatif. Moi, je connais des groupes du SBF 120. Vraiment, je les connais bien qui cochent toutes les cases en matière de gouvernance. Ils cochent aussi toutes les cases, d'ailleurs, en matière d'autres éléments OSG qui ont des magnifiques rapports développement durable, etc. Je sais qu'en matière de gouvernance, pour prendre un sujet précis, ils cochent toutes les cases. Toutes les cases. Eh bien, je peux te dire que ces gens-là sont gouvernés de la manière la plus autocratique qu'ils soient et avec absolument aucun respect des actionnaires minoritaires. Mais non. Et pour autant, ces gens-là, en note ESG sur la partie G, ils sont très très bien notés. Mais oui, mais ce qui est désespérant à ce moment-là, Jean-Charles, c'est que tu baisses les bras. C'est-à-dire que, je veux dire, on est ici, j'ai fait cette chaîne pour défendre une économie capitaliste, libérale, qui reste pour moi la plus efficace à partir du moment... La phrase que j'emploie régulièrement, l'argent est aussi idiot que l'eau. Il va suivre la pente favorable. Voilà. Donc creusons la pente qui va dans le sens... Eh bien, on suit la pente favorable. Mais c'est ce qu'on fait avec les labels. Mais oui, mais cueillir l'information et la transparence, moi, je suis évidemment pour. Pas de problème. Ce que je trouve un peu aberrant, c'est de vouloir absolument faire du jugement à quelque chose de qualitatif, à partir du moment où on autorise une activité, il faut qu'elle ait sa vie aussi, il faut qu'elle puisse... Non, mais tu te gours sur le jugement. C'est-à-dire, il y a boîte A, combien est-ce que vous émettez de tonnes de carbone ? Quel est votre plan pour en émettre 10% de moins à échéance de 1, 2, 5 ans ? Voilà, c'est basique. Mais c'est mathématique. Si son business, c'est d'émettre de la tonne de carbone... Eh bien, il faut qu'elle essaye de la réduire, même si son business, c'est d'émettre de la tonne de carbone, ce que fait Total. C'est bon, parce qu'il y a des activités qui ne pourront pas faire autrement. C'est pas si il coche toutes les cases, mais qu'il font des armes qui tuent des gens. Alors, ils vont tuer propre, ils vont tuer avec un conseil d'administration. Bon, les gars, on n'y arrivera pas. C'est pas grave. Moi, je continue à dire qu'il faut faire la peine. Demain, justement, et demain, on parle des armes qui tuent les gens. Petit tour du monde. Diplo. Donc, demain, je l'espère, un peu plus calme. À demain, les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada